Musique Bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture, enfin je dis petit mais pas du tout parce que j'ai quand même pas mal lu depuis janvier donc j'ai pas mal de livres à vous présenter comme toujours si vous avez lu certains de ces livres ou que vous voulez partager votre avis avec moi ou alors que vous avez certains livres dans votre palais etc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours très très plaisir et puis on va commencer tout de suite parce que j'en ai quand même pas mal je vous en avais parlé dans mon dernier update lecture en vous disant que j'étais actuellement en train de lire Le Dernier Magicien et bien je l'ai terminé depuis qu'on en a discuté alors ça a été une lecture passablement longue puisque je me suis quand même pas mal ennuyée, j'ai été très déçue de ce deuxième tome en fait j'avais vraiment adoré le premier tome ça avait été un gros coup de coeur et du coup bah je pensais que le deuxième tome serait à ce niveau là aussi et en fait je l'ai trouvé trop long trop lent je trouve que l'auteur a pris trop de long chemin en zigzagant en contournant machin et tout et en fait elle m'a complètement perdue je me suis enfin on alternait les chapitres si vous voulez d'un temps à un autre et il y avait aucun intérêt déjà de 1 pour moi et ensuite de 2 je trouve qu'en fait même le titre est très mal indiqué moi je pensais qu'en fait on quittait Esta et Arte quand même dans une position où voilà je vais pas trop m'étaler mais voilà où il allait se passer quand même pas mal de choses dans ce tome 2 en tout cas c'est ce que laissait d'entendre la fin du tome 1 et en fait pas du tout je l'ai trouvé long mais long je me suis vraiment ennuyée je voilà je voyais qu'un peu l'auteur parfois essayait de mettre un peu de dynamique dans ses écrits et en fait je sais pas je l'ai pas du tout retrouvé en fait moi je trouvais que le tome 1 il était vraiment un condensé un peu de Six of Crows avec un petit peu pas de Grisha mais voilà un petit peu ce côté magique de The Mortal Instruments aussi un peu alors juste pour le côté sorcier tout simplement le fait qu'on se trouve à New York enfin je sais pas comment vous l'expliquer j'ai vraiment adoré le premier tome il se passait tellement de trucs il y avait tellement de rebondissements il y avait c'était voilà j'avais le souffle coupé limite à chaque chapitre et genre demandé et je l'avais dévoré et là je sais pas ce qu'il s'est passé je sais pas ce qu'il s'est passé je trouve qu'en fait là il fait quand même 700 pages il aurait largement pu en faire 300 quoi pour moi on enlève le superflu ça fait 300 pages voilà pour vous dire à quel point je l'ai trouvé long donc une vraie déception je lirai bien sûr le dernier tome mais avec quand même pas mal d'appréhension moi qui m'étais jetée sur le tome 2 je vous avoue que là je vais être quand même assez sous mes gardes en espérant que le tome 3 ça revienne un peu au bas parce que là très déçu quoi en lecture audio j'ai enfin avancé dans ma lecture d'autre monde et j'ai fini le tome 5 donc qui est OZ donc on va toujours suivre en fait l'alliance des 3 alors pourquoi j'ai mis autant de temps à terminer ce tome là j'en avais un peu parlé dans une ou deux vidéos je crois mais là je vais pouvoir un petit peu plus m'étendre moi je les écoute en audio et du coup je me suis vraiment habituée aux voix des acteurs aux voix des personnes qui prêtent leur intonation aux personnages et Ambre qui est le personnage féminin a été changé en fait en voix et du coup tous les personnages féminins ont été changés parce que c'est avec une seule personne qui faisait toutes les voix féminin et j'ai pas à du tout accrocher à cette nouvelle voix en fait je suis très déçue de cette actrice là alors après voilà c'est un choix fait par Audible par la maison d'audition peut-être même par l'auteur j'en sais rien je respecte tout à fait son travail je respecte voilà son ce qu'elle est en tant qu'actrice mais je trouve que ça matche pas du tout avec l'esprit d'autre monde surtout que en fait l'ancienne personne qui faisait la voix d'Ambre et de tous les autres personnages féminins elle faisait plein de voix différentes et du coup on se perdait pas du tout dans le récit or cette personne là en fait elle garde sa voix tout le temps voilà il n'y a pas de plusieurs intonations il n'y a pas aucun il n'y a aucun effort en fait sur les voix c'est toujours la même voix donc parfois il y a des conversations entre filles on sait pas qui dit quoi quoi et je comprends pas je comprends pas du tout enfin vraiment c'était le meilleur pour moi la meilleure saga en lecture audio et là je suis tellement déçue par ce changement comme quoi ça m'a vraiment bloquée parce que je vous dis je suis restée sans avancer dans cette saga deux mois et demi ça m'a saoulée en fait et j'ai arrêté parce que du coup j'arrivais pas du tout à me concentrer sur ce qui se passait alors c'est peut-être un détail j'en conviens mais la lecture audio c'est une vraie expérience à mon sens et c'est comme quand vous allez voir un film au cinéma c'est la suite par exemple j'ai n'importe quoi vous allez voir la suite d'Harry Potter et en fait vous vous rendez compte que les voix des personnages ont été changées moi j'apprécierais pas du tout ça je déteste le changement en fait une fois que je suis habituée à quelque chose je déteste le changement et là ça l'a pas fait donc j'ai mis vraiment du temps à me remettre dedans du coup au niveau de l'histoire pareil j'ai pas forcément accroché plus que ça alors je sais pas si c'est à cause de ce changement ou parce que l'histoire était peut-être un petit peu moins dynamique pourtant il se passe pas mal de choses parce que là l'Alliance des Trois a commencé son voyage dans la nouvelle intrigue là et du coup on voyage sur tout le globe notamment ils arrivent en Europe donc il y a quand même pas mal de choses qui arrivent pareil voilà j'ai été un peu déçue par certains éléments que Maxime Chatham a voulu faire après je pense que j'aurai sûrement des réponses dans les prochains tomes ce que j'espère mais voilà comme vous le savez dans les premiers tomes en fait les adultes sont les ennemis et ben là malgré le fait qu'il y a un ennemi encore plus méchant ben même en Europe les adultes ben voilà il y a il y a exactement pareil qu'aux Etats-Unis donc j'aurais aimé un peu que ça change parce que c'est un peu redondant finalement toujours effrayant mais redondant je sais pas je suis un peu mitigée sur ce tome là donc bon j'espère que pour les prochains tomes ça ira je vous dirai où j'en suis là après à la fin de la vidéo mais j'ai un petit peu moins un petit peu moins le coup au coeur pour la saga pour le moment le tome 5 ça a été vraiment ouais pas une très bonne expérience j'ai ensuite lu Eve Hoffman de Giovanna et Tom Fletcher alors ça par contre ça a été une très bonne surprise parce que j'avais très 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 peur des avis en fait que j'avais eu sur ce roman les avis étaient mitigés voire assez négatifs le livre a vraiment été cassé un peu partout sur les blogs du coup je me suis dit mon dieu dans quoi je me suis lancée encore pourquoi j'ai pris le livre nanana enfin bref j'ai commencé à me dire je suis vraiment maudite je sais pas je faisais les livres pourtant il avait l'air tellement bien je comprends pas et je me suis quand même plongée dans le roman alors de quoi ça parle on va suivre Eve qui est une jeune femme qui est la seule femme en fait qui est née en 50 ans c'est à dire que dans ce monde là dans ce monde un peu dystopique les femmes ont arrêté de mettre au monde des filles pendant 50 ans ça n'a été que des hommes que des hommes et plus aucune fille jusqu'au jour où Eve arrive et c'est la seule fille la seule petite fille et la seule fille de moins de 50 ans du coup et l'unique espoir de l'humanité parce qu'il n'y a que elle qui peut repeupler la planète Terre en disant voilà elle a les jeunes pour elle pourra avoir des filles et puis les filles de Eve et ben du coup elles redonneront voilà elles referont des filles etc etc tout part d'elle en fait donc du coup Eve on l'a su alors qu'elle est adolescente elle a 16-17 ans et puis c'est l'heure du changement pour elle alors elle a toujours vécu dans un monde un peu cocon protégé les gens savent à l'extérieur qu'elle existe elle vit dans une grande grande tour au tout dernier étage mais vraiment une tour monumentale elle a son dôme en fait et elle a son voilà sa petite maison tout en haut pendant un moment quand elle était petite en fait elle était suivie par les caméras etc puis après ils ont arrêté et l'humanité en fait met toutes ses espérances sur les épaules d'Yves parce que c'est grâce à elle qu'ils pourront survivre et avoir bah même des garçons finalement parce qu'à force bah il n'y a plus de femme pour accoucher donc femme ou homme mais bon dans tous les cas c'est vraiment le dernier espoir donc elle est très très protégée c'est un bien très précieux et vient le jour en fait où on lui fait rencontrer son potentiel peut-être promis et puis bon bah ça se passe pas très bien et Yves se pose pas mal de questions voilà et en fait on va alterner en fait les points de vue dans ce roman entre Yves et un garçon qui s'appelle Bram qui travaille dans la tour et en fait grâce à une à une technologie assez moderne il a la possibilité de prendre l'apparence enfin de contrôler plutôt à distance un robot qui est la meilleure amie en fait de Yves parce que Yves n'a personne de son âge elle ne connait personne et en fait ils ont décidé de faire un robot en fait si vous voulez pour une fille un robot pour qu'elle se sente un peu moins seule qu'elle ait une meilleure amie qu'elle puisse se confier etc et Bram en fait a la possibilité de prendre à distance ce robot et en fait ils sont trois pilotes dont Bram et donc chacun a sa spécialité et Bram en fait il la connait depuis qu'elle est petite parce que c'est le seul qui est là depuis le tout 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 début voilà ils ont à peu près je crois ils ont deux ou trois ans d'écart voilà il est un peu plus vieux et on va suivre leur point de vue alterné et c'est super intéressant parce qu'en fait on a le point de vue Yves de Yves qui est vraiment en fait elle ne se rend absolument pas compte elle a grandi avec ce qu'on lui a dit etc et on a si je peux dire la vraie version celle de Bram où on voit un petit peu l'envers du décor et j'ai trouvé ça super alors il y a eu pas mal de points négatifs sur le fait que c'était assez romancé par rapport à Yves oui oui il y a une petite romance effectivement après moi ça m'a pas plus choqué que ça voilà moi je suis un peu habituée aux romances comme ça dans les utopies je me suis pas attachée à le romance pour autant mais voilà je n'ai pas été dérangée par ça moi j'ai aimé le côté vraiment original du roman les messages derrière ce voilà tout ce qui en découlait etc j'ai trouvé ça vraiment super et l'alternement de points de vue c'était super alors après juste il y a juste un truc peut-être qui m'a dérangée mais c'est au niveau de Bram en fait moi j'ai adoré la première moitié du roman et un petit peu moins la deuxième partie pas du point de vue d'Yves mais vraiment toujours du point de vue de Bram parce qu'en fait je trouve que les choses sont trop faciles pour lui c'est trop simple pour lui donc c'est dommage parce qu'on sait que c'est pas réaliste mais voilà ça 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 bloque un peu la lecture en fait on se dit ça pue c'est dommage ça manque un peu d'épreuves voilà c'est un peu trop facile pour Bram certaines choses mais bon après je serais quand même très curieuse de connaître la suite du roman je sais pas combien il y a de tomes je sais pas si c'est une duologie une trilogie etc en tout cas moi j'ai très envie de lire la suite et voilà j'ai bien aimé j'ai ensuite lu Aurora Squad donc par les auteurs d'Illuminae Amy Kaufman et Jay Christophe alors moi ça a été un gros coup de coeur ce livre là vraiment ça a été une très très belle découverte j'ai adoré 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 je savais pas trop à quoi m'attendre je savais que c'est de la science fiction mais je savais pas vraiment dans quoi m'embarquer j'avais bien aimé Illuminae mais je pense que je l'ai préféré Aurora Squad je me suis beaucoup plus attachée aux personnages j'ai vraiment adoré les intrigues les mystères l'action qui ont découlé enfin bref j'ai aussi retrouvé les pattes des auteurs parce qu'en fait Amy Kaufman et Jay Christophe ils ont ensemble je trouve cet aspect un peu humoristique qu'ils aiment donner à leur personnage il y a du mordant du piquant et c'est vraiment là où je les retrouve alors de quoi ça parle en fait on va suivre plein de points de vue je crois qu'en tout on a 7 points de vue différents donc je sais que ça peut paraître et en fait chacun a ses problèmes chacun a un petit peu son histoire etc donc de base le speech rapide c'est que on a un jeune homme qui s'appelle Tyler qui est élève en fait qui est en train d'être diplômé qui est élève dans un institut en fait dans l'espace pour être pour faire partie de l'ordre en fait des chefs etc voilà et en fait un jour il va découvrir une navette spatiale à l'abandon et dans cette navette il va découvrir Aurora qui est juste là et en fait elle est endormie depuis 300 ans dans un vaisseau qui est porté disparu depuis 300 ans Aurora de son côté elle va se rêver dans un monde qui n'est plus tout le sien elle était partie de la terre pour rejoindre son père dans une des premières colonies en fait dans l'espace et en fait son navire s'étant perdu en fait elle ne se rend pas compte elle avait été cryogénisée je ne sais pas si ça se dit bien comme toutes les autres toutes les autres personnes qui étaient dans le navire et c'est la seule survivante et elle a donc 300 ans d'histoire à rattraper sans compter le fait que quand elle se réveille elle se rend compte que tous ses proches ont disparu etc etc et pourtant elle ne pleure pas sur son sort malgré tout ce qui lui arrive malgré tout ce qui tombe sur elle parce que du jour au lendemain en fait on se rend compte que c'est plus du tout sa vie qu'il y a tellement de choses qui ont changé il y a plein d'espèces maintenant sur sur l'espace etc enfin c'est vraiment un truc de fou et bien elle est vraiment forte elle est très courageuse elle prend les choses pas avec le sourire j'ai pas envie de dire ça mais voilà elle accepte son destin et elle avance en fait voilà et donc le problème c'est qu'elle ne va pas avoir vraiment le temps d'avancer qu'en fait tout le monde va se mettre en chasse pour la kidnapper la tuer lui faire on ne sait quoi et en fait Tyler a un escadron tout fraîchement fait suite en fait au fait que dans cette école ils ont été diplômés et en fait quand ils sont diplômés et bien un escadron se forme donc normalement Tyler aurait dû choisir son équipage mais il n'a pas pu le faire parce qu'il était avec Aurora et du coup l'école a mis un peu tous les gens enfin ceux que personne ne voulait ont été mis dans l'escadron de Tyler vu qu'ils n'étaient pas là et donc du coup lui il va se dire qu'il va être avec les pires cassos alors que pas du tout c'est juste qu'ils ont des personnalités assez feu tout ça tout ça voilà ils sont un petit peu mis de côté c'est ceux que personne n'aimait dans l'institut parce qu'ils étaient bizarres parce qu'ils parlaient à personne ou parce qu'ils étaient un petit peu trop geek vous voyez et en fait ce sera l'escadron 312 et cet escadron en fait va finalement très très bien s'entendre et ils vont décider de protéger Aurora et d'essayer de trouver ses origines de comprendre un peu ce qui s'est passé dans son histoire pourquoi tout le monde lui veut autant de mal etc enfin bref c'est génial franchement j'ai adoré tous les personnages en fait ils ont tellement une personnalité débordante j'ai envie de dire une personnalité vraiment elles sont toutes différentes et toutes les personnalités dans ce roman je trouve ils ont ça match en fait et c'est pour ça que ça marche aussi bien et que du coup on rigole on s'amuse malgré le fait qu'il y a plein de trucs tristes et un peu horribles qui arrivent et bah pourtant on a une bonne ambiance toujours et je enfin voilà j'ai pas trop les mots pour l'expliquer mais ça a été un vrai coup de coeur et j'avais un peu peur aussi de me perdre au début dans le roman parce qu'avec tous les personnages je me suis dit waouh comment je vais faire et puis en fait pas du tout ça se fait hyper naturellement donc je vous le recommande si vous aimez la science fiction parce que ça a été un vrai coup de coeur une très très belle découverte je continue avec I am still alive donc de Kate Alice Marshall alors je l'ai lu il y a deux semaines à peu près et même après deux semaines où je l'ai terminé je sais toujours pas trop quoi en penser c'est c'est pas le genre de livre que je lis normalement je l'avais pris parce que le résumé était assez accrocheur et parce que la couverture est quand même très très belle mais c'est un roman en fait de survie où on va suivre une jeune adolescente qui part vivre avec son père après qu'elle ait perdu sa maman dans un accident de voiture et en fait son père vit au milieu de nulle part en pleine forêt au Canada et c'est un ami à son père qui l'a emmené directement pour aller voir son père en avion et du coup elle se rend compte qu'il n'y a aucune civilisation il n'y a pas de téléphone il n'y a rien qui capte il n'y a pas internet lui il a construit sa cabane avec des troncs enfin voilà c'est un peu un peu space au début on se dit ah ouais c'est quand même particulier parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de ça le mec il vit vraiment en pleine nature et voilà il chasse il a son propre système d'eau enfin vous voyez c'est des choses il a il s'est ramené en pleine forêt il a fait sa cabane et il s'est dit basta je dis là et du coup sa fille arrive en plein milieu et au début ça ne va pas être facile pour elle parce qu'elle a perdu sa mère elle ne connait pas trop son père elle a très peu de souvenirs de lui donc du coup un peu compliqué de communiquer et puis elle veut repartir surtout parce qu'elle se dit mais dans quoi j'ai été emmenée en fait surtout que son père lui fait arrêter l'école du coup parce qu'il n'y a pas d'école à proximité il n'y a rien c'est une vraie forêt et du coup bon c'est pas trop terrible au début et puis un jour en fait il y a des quelques semaines après son installation il y a des mecs un peu louches qui arrivent que son père connait et en fait ils vont l'assassiner donc elle va s'enfuir ils ne savent pas qu'elle est sur place parce que du coup il a dit à personne qu'il avait une fille et elle va s'enfuir en fait en pleine forêt et du coup elle va devoir survivre donc au début du roman on est en été et en fait on finit on est au printemps donc c'est quasi un an on va la suivre du coup dans cette aventure elle a un seul compagnon c'est son chien le chien de son père en fait et c'est très dur comme roman c'est particulier c'est dur moi j'ai pleuré à la fin du roman parce que je crois qu'à la fin on est trop je ne sais pas comment vous l'expliquer à la fin c'est trop en fait j'ai vraiment eu les boules en fait tout le long du roman et du coup je n'arrive pas à dire si j'ai aimé ou pas aimé mais je pense que oui parce que sinon je ne me serais pas autant donnée niveau sentiment mais c'est tellement à 1000 km de ce que je lis normalement que voilà ça m'a un peu surprise est-ce que je relirais ce type de roman là je ne suis pas convaincue pas tout de suite en tout cas après je l'ai trouvé quand même très très bien fait parfois forcément les personnages m'ont agacée parce que je ne comprenais pas forcément certaines réactions mais je n'étais pas à leur place donc je ne pouvais pas savoir en soi mais c'est ouais c'est particulier comme roman je ne le mettrais pas dans les mains de tout le monde d'ailleurs je suis très sénée que ça soit un peu de la jeunesse certes on suit une héroïne adolescente mais c'est dur c'est assez dur voilà donc c'est mon avis lecture je n'arriverai pas à plus vous sortir d'éléments que ça parce que encore aujourd'hui je vous dis je ne sais pas je I don't know donc si vous êtes curieux écoutez lisez-le mais gardez en tête que c'est quelque chose de très différent ce qui est plutôt bien dans le genre young adult c'est vrai qu'on n'a pas dix mille genre mais là ça change voilà ça change et enfin le dernier livre que j'ai lu je l'ai terminé hier donc c'est tout récent c'est le bleu de tes mots de Kate Crowley alors c'est une petite petite romance parce que je crois que après I am still alive j'avais vraiment besoin de légèreté et en fait je me suis plantée il n'était pas du tout léger je pensais que c'était une romance toute chou toute mignonne de chez PKJ pas du tout du coup je suis un peu dégoûtée alors j'ai bien aimé mais je pense que c'était pas du tout le genre de roman que je voulais en fait parce que on va suivre deux personnages donc on a Rachel qui est une jeune fille qui revient emménager en ville en fait elle s'est absentée trois ans elle a déménagé pendant trois ans et là elle revient en ville et on va suivre aussi du coup son ancien meilleur ami dont elle était amoureuse en secret qui s'appelle Henri et Henri vit dans une librairie ils ont fini enfin ils sont plus du tout au lycée les deux voilà et Rachel en fait quand elle est partie il y a trois ans elle avait laissé une lettre d'amour pour Henri sauf qu'Henri n'a jamais répondu à sa lettre d'amour donc du coup elle l'a eu un peu en travers de la gorge et elle a perdu son frère d'une noyade en fait son petit frère et personne ne le sait dans cette ville où elle revient s'installer et c'est pour ça qu'elle y revient pour s'installer avec sa tante pour s'éloigner de l'océan de la mer etc et voilà changer un peu de décor parce qu'en fait elle est dans une grosse dépression elle n'arrive pas du tout à s'en sortir et en fait sa tante va lui trouver un travail dans la librairie d'Henri sans vraiment savoir ce qui s'est passé donc au début Rachel quand elle apprend qu'elle va devoir travailler avec Henri elle dit non j'ai pas envie non enfin bref et Henri de son côté lui en fait il ne comprend pas trop le silence de Rachel en fait pour lui Rachel c'est elle qui a coupé les ponts parce que lui il lui a envoyé des lettres après et puis en fait elle répondait à ses lettres mais en étant hyper froide et tout et il ne comprend pas voilà et dans cette bibliothèque où il travaille c'est un peu particulier parce qu'il y a le moyen en fait de s'écrire des lettres il y a une bibliothèque qui est épistolaire et en fait vous écrivez une lettre vous le mettez dans un livre et quelqu'un va trouver cette lettre et elle vous y répond voilà donc c'est un petit côté original que j'ai beaucoup apprécié j'ai trouvé ça vraiment très chouette pour l'histoire en elle même alors le roman il n'est pas très très gros il fait 270 pages c'est vraiment un tout petit livre je l'ai trouvé bien seulement c'était dur parce que ça apportait des sujets comme le deuil accepter le deuil passer à autre chose tourner la page accepter de sourire à nouveau de vivre à nouveau d'avoir des souvenirs à nouveau et c'est pas facile voilà je l'ai trouvé très bien mais vraiment je crois que c'était pas du tout ce que je voulais parce que du coup je l'ai pas autant apprécié que ce que j'aurais pu je pense après voilà Rachel et Henry sont très choux mais moi Henry il m'a un peu sorti par les trous de nez en fait je le trouve un peu neuneu un peu idiot en fait c'est un gringalet un peu stupide lui il est amoureux d'une fille qui s'appelle Amy qu'il traite comme de la merde et en fait il leur demande tout le temps donc voilà c'est c'est pas terrible et puis Rachel est spectatrice de tout ça et même si trois ans sont écoulés ça lui fait encore un peu de mal sans compter le deuil qu'elle a de son côté donc voilà je sais pas j'ai bien aimé mais sans plus voilà je pense pas que je le relirai par exemple et il m'a pas laissé une trace indélébile un peu dommage du coup on va passer du coup maintenant au livre que je lis actuellement donc suite à un sondage sur Instagram parce que je vous fais toujours voter ma lecture tout le temps dès que j'ai fini une lecture je vous fais choisir ma nouvelle lecture vous avez donc choisi Killing November pour ma nouvelle lecture donc je l'ai commencé aujourd'hui j'ai lu une centaine de pages pour le moment et j'aime beaucoup j'avais envie un peu de de changer à nouveau vu que la romance ça a fait un gros flop bah je me suis dit on va se lancer dans un truc qui fait un petit peu peur et j'avais soit ça soit The Dead House que j'ai reçu des éditions du Chat Noir puis vous avez voulu celui-là donc je vais le lire pour l'instant j'aime bien voilà j'ai hâte d'avancer d'ailleurs juste après que j'ai terminé cette vidéo je vais avancer dans la lecture et bien sûr comme vous vous en doutez j'ai aussi commencé en lecture audio Autre Monde Neverland je pense que j'ai lu à peu près 200 pages en lecture audio j'avance doucement mais sûrement et j'apprécie un peu plus ce tome-là donc je pense que c'était vraiment le fait peut-être de m'habituer mais bon là maintenant vu qu'on est replongé voilà dans le coeur de l'Europe etc etc il se passe pas mal de choses c'est un gros gros tome je crois qu'en lecture audio il fait 18h c'est énorme je trouve mais je j'aime bien pour le moment ça va je prends mon temps mais je j'aime bien voilà et du coup on en a fini pour mon petit update lecture j'espère que vous avez passé un très bon moment à mes côtés et que ce que j'ai exprimé comme avis ou comme résumé c'était pas trop flou j'ai l'impression que j'ai un petit peu de mal parfois à vous faire part de mes sentiments de mes emotions et aussi de vous faire bien comprendre les résumés ou les intrigues des romans du coup j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi en tout cas moi c'est toujours un plaisir de vous filmer ce genre de vidéos j'adore faire le point sur mes lectures et après d'avoir vos retours c'est génial comme toujours du coup je vous souhaite de très très bonnes lectures je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la semaine prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501